Après les forces de l'ordre, la force de la loi. Ce matin, ils étaient cinq à comparaitre à la maison de la justice de Miroil devant un délégué du procureur. Une quarantaine de gilets jaunes étaient venus leur apporter leur soutien. Les faits reprochés remontent au 8 décembre dernier lors de l'évacuation du rond-point du Sceau en périphérie de la Rochelle. Une évacuation musclée comme on le voit sur cette vidéo filmée par un manifestant. Cinq d'entre eux seront mis en garde à vue suite à cette opération et accusés de violence, ce qu'ils démontent fermement aujourd'hui. Vous n'avez aucune raison de charger. Il n'y a eu aucune sommation. Et on a été à partir de là arrêtés les uns après les autres. Et du coup, la peine, là, c'est quoi ? Moi, je me retrouve avec un stade citoyen payé alors que je suis en licenciement économique. Donc autant vous dire qu'une amende, ce n'est pas du tout la bienvenue et que ce n'est pas du tout ça qui va me permettre de me sentir mieux et de croire en la justice. Puisque clairement, là, du coup, je me sens un peu bafoué sur mes droits et je me sens en plus raquetté. Entrave à la circulation des véhicules et pour certains, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Des motifs rarement traités dans ce genre de procédure pénale allégée. Alexandra Dupuis, avocate, était la première surprise ce matin d'une telle diligence de la justice. Avec des accusations qui sont quand même des accusations de violence sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, dans un contexte de manifestation, pour des gens qui disent non, on n'a pas commis de violence, on les a subis, et leur demander d'accepter de reconnaître qu'ils ont commis des violences et qu'ils ne les ont pas subis dans un bureau à huis clos, moi, ça me dérange. Là, si vous voulez, c'est plus que le process qui est light, c'est la justice qui devient light. Et là, ça, moi, je ne peux pas l'admettre. Cet après-midi, 3 des 8 personnes mises en garde à vue suite à la manifestation de samedi sur le Vieux-Port passaient en comparution immédiate au tribunal de grande instance. A la demande de la défense, le procès a été reporté au 4 février prochain. Les procès de gilets jaunes ne font que commencer. Depuis le début du mouvement à la Rochelle, la police a procédé à plus d'une quarantaine d'interpellations.